bonjour à tous bonjour aujourd'hui ma grande va vous parler des cinq livres qu'elle a préféré cet été et on commence avec du coup on commence avec le ranch le ranch des mustangs cheval réveil et c'est un premier tome c'est le premier temps donc c'est une jeune fille qui a déménagé dans la campagne et qui a une mère qui travaille avec les chevaux d'accord et son père travaillent aussi avec les chevaux du coup et donc elle a ses cousines là sa cousine et une amie de sa cousine qui viennent lui rendre visite donc cette jeune fille becky a à être avec une autre personne qui s'occupe du ranch elles ont dû dans une camionnette monté enfin rouler sur la route avec les chevaux et du coup les deux jeunes filles qui sont ici et du coup ils ont dû monter jusqu'à ce que la camionnette enfin jusqu'à ce qu'ils pouvaient plus monter avec la camionnette le problème c'est qu'il a eu un accident car il avait une tempête et du coup le conducteur s'est blessé et ils n'ont pas pu continuer avec la camionnette et du coup ça c'est un petit peu compliqué à partir d'ici car il a eu aussi un cheval blessé il y a eu un cheval blessé un petit peu plus loin et et becky qui n'aimait pas trop cela où elle était savait pas trop comment gérer la situation et t'en as pensé quoi bah moi j'ai très bien aimé c'est moi c'est bien c'est bien écrit il y a un peu d'illustration et du coup bah moi j'aime bien quand il ya un peu d'illustration parce que ça ça me permet de voir en fait de mieux comprendre ce qui se passe donc voilà c'est un livre que j'ai bien aimé et dont j'ai le top 2 tu pourras lire ouais on continue avec une autrice que tu aimes beaucoup oui alors le titre c'est un été sans portable et c'est toute une série donc il ya plein de livres comme ça et du coup ces deux jeunes filles qui partent chez la grand-mère d'une amie enfin chez la grand-mère de d'une fille et et à côté de la maison de la grand-mère de la vieille dame il y y a un camp un camp très bizarre parce que les pertes les personnes enfin les adolescents sont pas tout à fait normaux et du coup les deux les deux amis ont décidé de mener une enquête justement sur ce camp pour savoir qu'est ce qui qu'est ce qui est enfin qu'est ce qui la cause en fait oui voilà exactement pourquoi c'est aussi bizarre et du coup sur le chemin donc ils se sont qu'elles se cachaient et elles ont eu des ados puis tout était normal elles avaient juste un un gant au niveau d'une main et c'était pas du tout normal c'était très bizarre et du coup quand elles sont revenus chez elle une amie donc une jeune fille a perdu son téléphone donc elle retourne sur le chemin pour et cherche du coup où est ce qu'elles ont pu le perdre et elles se disent que du coup ce sont les adolescents qui ont pris leur téléphone donc le lendemain donc elles viennent chercher c'est de trouver le téléphone etc et du coup elle participe un peu à la vie du camp et elle trouve ça très bizarre mais aussi un peu elles se sentent bien mais ils trouvent ça très bizarre en fait et ensuite du coup elles ont découvert que il y avait une petite cabane avec tous les téléphones des adolescents d'accord etc du coup voilà donc ils vivaient sur le téléphone donc la moralité c'est sans téléphone on peut vivre bien quand même oui voilà ouais tu as bien aimé j'ai très très bien aimé si tu as un peu un petit côté enquête en fait d'accord et puis tu aimes bien sophie régal goulard c'est elle qui a écrit toute la série des quatre soeurs notamment oui puis elle en a écrit quelques autres dont celui ci et puis celui d'après aussi oui qui est aussi chez rajot oui et qui est les 12 jours sans parents alors en fait c'est donc ils ont des grands parents et du coup des parents qui partent en vacances sont c'est une famille recomposée donc c'est les parents sont divorcés enfin voilà et du coup ils partent en vacances ils appellent les grands parents pour leur dire que voilà le voyage est prêt que voilà il devrait devrait partir dans pas longtemps et les grands parents du coup ils avaient aussi un autre voyage qui était prévu le grand-père est sourd et du coup il a cru que le voyage c'était le voyage dont on dit parler et les grands-parents aiment beaucoup beaucoup marché du coup c'est le voyage c'était un marché très montant voilà faire des balades voilà donc les la mère prévient les enfants que les grands-parents arriveront vers 14 heures ce qui n'est pas du tout le cas puisqu'ils n'arriveront jamais c'est une histoire de ce qu'on appelle un quiproquo c'est vraiment une incompréhension voilà du coup il donc au début les jours c'est clairement pas du tout bien préparé enfin ils sont pas du tout préparés à ça et au fur et à mesure ils apprennent que voilà il faut faire des courses sachant qu'ils avaient 120 euros donnés par leurs parents pour pouvoir voilà s'occuper etc donc ils ont dû faire les courses etc ils ont dû faire le ménage et quand les parents l'apprennent c'était pas très ils ont été rassurés parce qu'ils sont quand même bien débrouillés et voilà il y a eu quelques accidents aussi entre temps voilà c'est un et du coup ça j'aime beaucoup le le concept du lit fin le sujet etc on continue avec une série de livres que tu aimes beaucoup qui est arnaud et le va arnaud le valet de nostradamus c'est une série donc de neuf livres de neuf tomes et du coup c'est le tome neuf qui vient de sortir voilà et du coup bah la l'histoire c'est que arnaud a rencontré son jumeau il ne savait pas du tout qu'il avait un jumeau et du coup avec pernelle ils ont dû voilà il ya eu quelques petits drames on va dire leur père a saigné un testament en disant que est un comment il s'appelle esio esio c'est le frère jean je crois oui d'accord c'est esio ouais et du coup il a dit que dans le stade le testament que esio 2 à 13 ans devra deviendra majeur et du coup tous les terres lui appartiendraient appartiendraient et l'oncle ça ne lui a pas du tout plus du coup il a fait il a capturé arnaud en croyant que c'était son neveu du coup encore des incompréhensions voilà et parce que du coup ça il se ressemblait beaucoup mais la voix était mais il y avait quand même des petites différences pour les reconnaître oui mais l'oncle l'a pas vu voilà et du coup ils avaient une cousine et la cousine a reconnu que ce n'était pas le bon frère voilà le bon frère du coup il l'a aidé à sortir et ça s'est pas très bien passé enfin comme prévu et du coup voilà et du coup l'oncle pourquoi il a capturé arnaud et bien tout simplement pour le tuer pour pas qu'il reprenne les terres parce que c'était l'oncle qui voulait avant les terres du coup il a inventé une histoire comme quoi il devait se marier avec sa cousine enfin sa fille pour avoir les terres etc et donc c'est un côté historique parce que ça se passe pas à notre période t'aimes bien ce côté là oui parce que c'est pas vraiment c'est pas très enfin on va pas trop dans les détails de historique historique c'est justement le val de c'est nostradamus qui est qui a vraiment existé et j'aime bien ce côté parce que ça fait un peu inventé mais aussi vrai oui ça fait c'est les deux mélangés mais cette autrice à niger c'est celle qui a aussi écrit élisabeth princesse à versailles ouais et alors ça c'est une série ça doit être à partir de huit ou neuf ans le livre je pense ouais mais donc c'est des livres que tu lis assez vite de ton côté oui mais du coup ça fait mais ça fait un paquet d'années que tu suis la série tu as découvert t'as c'est tout et puis ça fait du bien parfois de prendre un petit peu de lire un livre vite mais qu'on aime ouais je comprends très bien on passe au dernier livre le dernier livre c'est une bande dessinée c'est une bande dessinée que j'ai beaucoup aimé et qui est du coup la longue marche des dindes le nom est bizarre le nom est bizarre mais l'histoire est vraiment super ouais alors c'est un jeune garçon qui est juste ici qui n'est pas du tout bon mais alors pas du tout bon à l'école d'accord et du coup sa maîtresse elle le voit enfin voilà elle aide beaucoup et à un moment il lui dit elle lui dit tu devrais prendre un peu de liberté enfin voilà tu n'as pas tu n'es pas obligé de continuer l'école d'accord donc le garçon elle lui dit ça gentiment pour lui faire comprendre que c'est pas du tout ouais voilà et du coup lui qui a des cousins un oncle et une tante qui ne l'adorent pas du tout donc il le maltraite il n'est pas très sympa avec eux donc il décide de relever un défi le défi c'est de ramener mille d'indes à d'envers qui n'est pas du tout proche d'ici donc avec ses quatre mules qui sont ici il va recruter un moulinier enfin quelqu'un qui s'occupe des mules justement pour aller et pour du coup aller voyager etc et en chemin il rencontre du coup deux personnes une esclave et une personne qui une jeune fille assez bizarre on va dire au début et du coup voilà c'est moi j'ai très j'ai beaucoup aimé parce qu'à la fin c'était un garçon qui enfin ça se voit qu'il n'est pas qu'il n'est pas bête quoi il est il aime aider les autres etc et moi c'est ça qu'il est il est pas bon à l'école mais il a beaucoup d'autres qualités derrière voilà qu'il arrive à utiliser en fin de compte ouais c'est ça d'accord donc c'est comme une grosse bd 1 il ya pas mal de pages tu peux peut-être montrer à l'intérieur des illustrations parce qu'elles sont assez belles il me semble dans des couleurs assez pastel assez chaudes ouais c'est très joli oui moi j'aime beaucoup un moment ça passe au vert ouais ouais ça change de couleur à chaque page très bien et ben écoute c'était un bon été de lecture du coup on va s'arrêter là tu as tu parleras peut-être de prochaines lectures dans une prochaine vidéo on attendra pas forcément l'année prochaine là ça fait un an depuis ta dernière vidéo mais on fera quelque chose dans pas trop longtemps quand tu auras d'autres livres à présenter bon et bien merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt à bientôt à bientôt